Dans le monde apocalyptique de The Last of Us, 60% de la population, donc 3,5 milliards d'humains en 2013, sont infectés par un champignon nommé Cordyceps. Un champignon qui existe et s'inspire de notre monde réel, appelé parfois champignon zombie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et pourquoi l'infection se propage, comment sommes-nous arrivés à ces créatures plus horribles les unes que les autres, comme le Rat King qui s'inspire pourtant de la réalité. Et aussi, que se passe-t-il dans le corps des lits pour qu'elles soient immunisées. Mais avant ça, comme d'habitude, si ce type de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu car ça m'aide vraiment beaucoup. Comme je vous l'ai dit, le Cordyceps est un champignon qui existe dans notre monde réel et son mécanisme d'infection est presque semblable à celui décrit dans le jeu, mais à une nuance près. Il s'attaque uniquement, du moins à ce jour, aux insectes. D'ailleurs, le clin d'œil est bien présent dès le début du jeu avec cet easter egg. Et promis, c'est même pas un montage. Tout comme dans le jeu, l'infection par le Cordyceps se fait soit par les airs avec les spores que la victime respire, et qui finit dans son organisme, soit par contact direct. Comme une morsure comme on peut le lire dans ce document. Le sport est le moyen de reproduction du Cordyceps. Une fois respiré, il peut se développer et donner à son tour un Cordyceps adulte. Car oui, le but de ce champignon, tout comme les autres êtres vivants, est tout simplement de se reproduire afin de garantir la survie de l'espèce. Mais pour ça, il utilise une méthode bien plus fourbe. Dans notre réalité, il lui ordonne en manipulant son corps à travers les muscles de se mettre en hauteur et d'attendre tout simplement la mort. Une fois morte avec le champignon développé, les spores recommencent à se propager dans l'air pour infecter d'autres insectes et reproduire ce cycle à l'infini. Mais juste une remarque. Pendant longtemps, on a pensé que le Cordyceps se touchait directement le cerveau pour manipuler le corps. Et c'est ce qui est le cas dans The Last of Us. Mais depuis de récentes études en 2017, donc après la sortie du premier opus en 2013, il semblerait que le Cordyceps se propage dans les muscles pour faire déplacer la victime à sa guise, tout en laissant le cerveau intact pour ne pas tuer la victime. Une nette différence donc avec le jeu. Mais du coup, est-ce que la victime est consciente de son état une fois transformée ? C'est la question que se posait Sam justement, car il était infecté et il voulait savoir ce qui l'attendait. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Mais aussi, dans les premiers stades, comme celui de coureur ou bien rôdeur, on peut entendre les lamentations des victimes. Comme si elles souffraient, mais restent pourtant impuissantes. Pensez-vous qu'on est encore conscients ? Dites-moi-le dans les commentaires. Mais la plus grande question reste, comment ce champignon a-t-il pu toucher l'homme dans The Last of Us ? Une réponse est dans le journal qui se trouve dans la maison de Joël, où on peut arriver à lire, je traduis, l'enquête de la FDA sur la culture potentiellement contaminée se poursuit dans le pays. Les premiers rapports envoyés aux fournisseurs dans tout le pays mettent en garde contre les cultures importées d'Amérique du Sud, mais désormais l'Amérique centrale et le Mexique. Plusieurs entreprises ont déjà volontairement rappelé les produits alimentaires des rayons. Pour info, la FDA signifie en français « Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux ». Cet organisme a le mandat d'autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire et garantit donc une sécurité sanitaire. Ce qu'on comprend, c'est que le champignon s'est d'abord trouvé dans l'agriculture, mais que très probablement, à force d'utilisation de produits chimiques, comme les pesticides par exemple, une mutation s'est produite, ce qui a changé son ADN. Il lui a conféré la capacité d'infecter l'humain. Et donc, une fois que les humains ont consommé le produit, c'était déjà trop tard. La propagation était lancée. Et les premiers cas diagnostiqués à l'hôpital ont tout simplement explosé. Et à juste titre, la transformation de l'hôte apparaît au bout de seulement deux jours. Comme vous le savez, seuls les vivants peuvent être infectés. Et différents stades sont observés. Stade 1, coureur. La victime commence à perdre ses fonctions cognitives, devient agressive, mais garde un physique tout à fait humain, avec une force comparable. Regardez juste cette lettre qui se trouve dans l'hôpital de Seattle, là où les premiers diagnostiqués ont été confinés. Je me suis réveillé affamé, mais je ne peux rien avaler. Pas même de l'eau. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Les cris à l'extérieur n'y arrangent rien. Pourquoi m'avoir enfermé ici ? Il faut que je vois quelqu'un. Je veux voir Sacha. Ma femme me manque. Sacha, à l'aide. Mal à penser. À peine écrire. Dors pas. Trop fin. Dois sortir. Fin. Mal aux yeux. Sacha. Face à la prolifération du champignon dans l'organisme de la victime, elle reste immobile, poussant des cris de douleur, et se positionne dans des conditions optimales pour le développement du cordyceps, c'est-à-dire un endroit humide et pas très chaud. C'est pour cette raison qu'on les trouve très souvent dans les lieux confinés et à proximité d'un point d'eau. Stade 3, claqueur. Complètement aveugle. Le champignon finit par recouvrir tout le visage de la victime. Développement de l'écolocalisation pour identifier l'environnement qui l'entoure et donc compenser sa vision. Beaucoup plus agressif une fois la cible détectée. Stade 4, colosse ou bien puant. Une dizaine d'années est nécessaire. Dans The Last of Us par un, on a découvert le colosse. Le champignon s'est tellement développé qu'il a donné à la victime une sorte d'armure. Il est capable de projeter des toxines, ce qui est très différent des spores. Les toxines sont des substances produites par le champignon pour altérer l'organisme du consommateur, et ça, même dans notre monde réel. Mais ici, son action est beaucoup, beaucoup plus agressive. Regardez juste comment l'humain réagit lorsqu'il est en contact. L'autre variante de ce stade est le puant, qui a été vu uniquement à Seattle pour le moment. Il est moins résistant qu'un colosse, mais produit et projette bien plus de toxines. Ça me fait penser à un stade un peu moins développé qu'un colosse, mais la forme serait obtenue sous une forte humidité, comme à Seattle où il pleut très souvent, par exemple. Stade 5, Rat King, le boss ultime connu à ce jour. Quand on le voit, on peut remarquer plusieurs stades d'infectés agglomérés les uns aux autres. La grosse carrure nous laisse penser à un colosse. Quelques claqueurs et rôdeurs semblent collés sur la structure générale. Mais la question que je me suis posée est la suivante. Est-ce que c'est juste un infecté, ou bien plusieurs qui sont collés, mais que chacun est indépendant l'un de l'autre ? Et surtout, comment il peut arriver à cet état ? Tenez-vous bien, cet état s'inspire pourtant de la réalité. Le roi des rats, qui est un agglomérat de plusieurs rats, collés les uns aux autres par leur queue. On aurait découvert jusqu'à 32 rats entrelacés. Comment ? Il semblerait que ce soit à cause d'une substance gluante, qui, lorsqu'ils étaient en contact pour se réchauffer, notamment dans les lieux froids, la substance a durci et a coincé tous les rats ensemble. Et si finalement, le Rat King dans The Last of Us était tout simplement la même chose ? Comme on le sait, le cordyceps se développe avec le temps. Il suffit alors qu'il se développe pendant que les infectés sont en contact, ici dans plusieurs chambres d'hôpital confinés, de sorte à ce qu'ils se piègent les uns les autres, et plus le temps passe, et plus il devient difficile de s'échapper. La substance gluante serait en quelque sorte le cordyceps en développement. Et puis, n'oublions pas qu'ici, plus de 25 ans se sont écoulés, et que l'hôpital où se trouve cette créature est le premier lieu où étaient confinés les premiers infectés. Une remarque, lorsque le Rat King est blessé, une partie de celui-ci se détache, ce qui me laisse penser que ce n'est pas une seule créature, mais plusieurs. La partie qui se sépare est semblable à un stade rôdeur, au vu de son comportement et de son apparence. Exception faite est que celui-ci est capable de projeter des toxines comme les puants et les colosses. Comme vous le voyez, il y a plusieurs variantes, et en plus, constatées uniquement aux Etats-Unis. Imaginez donc à l'échelle de la planète, et surtout l'Amérique du Sud, là où est originaire le cordyceps. Existe-t-il d'autres formes en fonction du climat et de l'environnement ? Je pense personnellement que oui. Le cordyceps, tout comme un virus ou une bactérie, mute très régulièrement, est ce qui leur rapporte forcément une diversité de formes. D'ailleurs, un détail. Dans l'université du premier opus, on a découvert qu'il y avait des singes infectés reconnaissables par leurs yeux rouges et confirmés par l'enregistrement vocal. Pourtant, ils n'ont aucune forme particulière. Serait-ce une autre souche du cordyceps ? Un autre point qui m'intrigue. Les infectés semblent se déplacer en meute. On ne voit pas à ma connaissance un seul infecté isolé. Ils sont toujours en groupe. L'une des explications revient à ce que j'ai dit plus tôt. Pour que le cordyceps se développe, il a besoin d'un endroit humide et pas très chaud. Donc forcément, les individus infectés finissent par se croiser dans les mêmes lieux. Mais ici, ils semblent même se déplacer vers une direction précise, comme lors des grandes migrations des oiseaux. D'ailleurs, c'est Tommy qui le dit. Ils prennent la même route tous les ans ? Comme un genre de migration, ouais. Comment ça ? Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, en fait, j'en sais foutre à rien. Sont-ils dirigés par le champ magnétique ? Le sang humain ? Ou bien encore le climat ? Nous ne serons pas davantage pour le moment. Mais je suis curieux de voir votre avis. Devant ces milliards d'infectés, une personne est immunisée. C'est Télie. Qui d'ailleurs, attire de nombreuses convoitises pour pouvoir l'étudier et reproduire ce qu'il y a dans son organisme à d'autres survivants. De cette façon, la crainte de nouvelles contaminations disparaîtra tout simplement. Et le monde pourra enfin aller de l'avant. Voyons ce que les scientifiques ont tiré comme conclusion sur elle. Et je vais vous l'expliquer juste après. La cause de l'immunité de la fille reste incertaine. Comme observé dans tous les cas précédents, les titres antigéniques du cordyceps restent élevés dans le sérum et le liquide cérébro-spinal. En laboratoire, les échantillons de sang de la patiente développent rapidement le cordyceps en milieu fongique. La différence, c'est que les globules blancs, aussi bien en pourcentage qu'en valeur absolue, restent à un niveau normal. On n'a constaté aucune augmentation de cytokines pro-inflammatoires. Et l'IRM cérébral n'a décelé aucun signe de contamination fongique dans le système limbique, qui accompagne d'habitude le prodrome d'agressivité chez les patients infectés. On doit trouver un moyen de reproduire cet état en laboratoire. On est sur le point de faire une découverte aussi cruciale que la pénicilline pour l'humanité. En gros, ils confirment bien qu'il y a des traces du cordyceps dans le cerveau d'Elie et que donc, elle est bel et bien infectée. Jusqu'à là, tout va bien. Lorsqu'ils prennent des échantillons sanguins, ils voient bien un développement du champignon, mais ils observent une grosse différence par rapport à un infecté classique. Les globules blancs, qui représentent en gros son système immunitaire, ne s'emballent pas. Ce qui veut dire que son corps accepte le cordyceps et ne cherche pas à se défendre contre lui. Il ne le considère tout simplement pas comme un danger. De plus, une partie de son cerveau qui abrite le système limbique, c'est une partie qui gère les émotions, comme la joie, l'amour, la colère, etc. chez les humains, n'a pas été touchée. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est absolument pas agressive. Et voilà donc l'état qu'ils veulent reproduire au laboratoire sur d'autres patients. Comment l'organisme d'Elie a-t-il pu arriver à ça ? Peut-être grâce à sa mère, comme je l'ai expliqué sur sa vidéo. J'attends beaucoup du part 3 pour avoir plus de lumière sur cette immunité. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'on fera la connaissance de nombreux immunisés à l'avenir. Voilà en ce qui concerne l'explication des infectés, le rat king et l'immunité. J'espère que vous voyez plus clair et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et de me dire ce que vous avez pensé de ces explications et si vous voulez plus de précisions en commentaire. Je ne sais pas si je referai une autre vidéo sur The Last of Us. Si vous avez un sujet que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle série d'un autre jeu. Allez, ciao !